Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler saga et en particulier de la saga Insaisissable de Tyree Mafi aux éditions Michel Laffont Du coup aujourd'hui je vais vous parler de cette saga car il y a très peu de temps, au mois de décembre j'ai fini le tome 3 d'Insaisissable qui a été un gros coup de coeur et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo sur la chaîne pour vous parler de cette saga et je pense que je vais le faire pour d'autres sagas que j'ai terminées il n'y a pas si longtemps que ça je pense que ça peut vous intéresser histoire d'avoir un avis global sur la série Du coup aujourd'hui j'ai vous présenté le résumé de cette saga et je vais un peu séparer en 3 catégories mon avis sur la série le premier ça va être les personnages et la deuxième ça va être l'intrigue et la troisième l'écriture je pense que c'est quand même 3 points importants dans une saga et de littérature et je pense que ça peut clairement vous intéresser Dans le premier tome on va suivre Juliette, celle-là fait 275 jours qu'elle est enfermée dans une forteresse à cause d'un crime qu'elle a fait elle est victime d'une malédiction, son toucher est mortel elle est reclue de la société dans cette grande forteresse depuis un bon bout de temps jusqu'au jour où un jeune homme appelé Adam va atterrir dans sa cellule Du coup dans ce premier tome on va rencontrer le personnage de Juliette donc qui est un personnage très complexe, très torturé aussi à cause d'une malédiction pour laquelle elle n'a rien demandé c'est une jeune fille qui a été dénigrée par ses parents, par ses camarades d'école n'a jamais eu d'amis ni de petit ami et s'est retrouvée toute seule toute sa vie et là elle est à présent emprisonnée dans une forteresse et plus reclue qu'avant je me suis beaucoup attachée au personnage de Juliette qui est quand même le personnage principal féminin il n'y en a pas beaucoup d'autres en fait finalement il n'y a que elle je pense et j'avoue que sa situation et sa personnalité m'ont fait que je me suis beaucoup attachée à elle au fil des tomes même si dans le deuxième tome elle m'a paru un peu agaçante j'avoue que dans le premier et le troisième je l'ai beaucoup appréciée c'est un personnage dont on voit la nette évolution au fil des tomes surtout dans le tome 3 et j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce personnage dans ce premier tome on suit aussi le personnage d'Adam donc c'est ce jeune homme qui va arriver dans cette forteresse sans qu'il le veuille aussi à côté de cette jeune femme qui pourrait le tuer au moindre geste le personnage d'Adam est un personnage assez attachant qui m'a paru quand même un peu lisse par moments il est très parfait en fait c'est peut-être surtout ça que je peux lui reprocher à ce personnage c'est que c'est un personnage qui est gentil, intelligent, fort, beau ça faisait peut-être trop de qualité, j'avoue que je ne voyais pas assez de défauts à ce personnage et par moments ça me faisait un peu bizarre je me disais il cache peut-être quelque chose et finalement non il ne cache rien donc c'est un personnage que j'ai quand même bien apprécié auquel je me suis attachée mais j'avoue que j'aurais aimé peut-être un peu plus de défauts au fil de la saga même si dans le troisième tome je peux vous assurer qu'on découvre un tout autre personnage dans le second tome on découvre le personnage de Kenji donc ça c'est mon personnage coup de coeur c'est le meilleur ami de Juliette dans la saga enfin il va devenir son meilleur ami et c'est un personnage qui est drôle qui fait des bêtises et des conneries tout le temps qui en dit aussi beaucoup c'est un personnage courageux qui est plutôt canon on va se l'avouer et j'avoue que j'ai totalement adoré ce personnage c'est vraiment le personnage coup de coeur de la saga je pense que je suis Tim Kenji et non Tim Warner comme beaucoup d'entre vous voilà et c'est vraiment un personnage auquel je me suis beaucoup attachée parce que je pense que j'aurais aimé l'avoir en meilleur ami et aussi en petit copain mais bien évidemment mais c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé naturel et qui était toujours là pour remonter le moral des autres dans ce deuxième tome on va aussi découvrir le personnage de Warner qu'on avait déjà rencontré dans le tome 1 même si dans le tome 1 j'avoue qu'on en a pas entendu parler et en plus je l'avais beaucoup détesté dans ce tome 1 parce que c'est vraiment l'ennemi juré de Juliette qui est là juste pour la prendre pour cobaye et j'avoue que j'avais juste envie de lui donner des claques dans ce tome 2 on le découvre on va dire beaucoup plus en profondeur c'est un personnage qui est complexe qui a beaucoup de secrets et il a tout un côté sombre un passé, une histoire qu'on ne connait pas et qu'on a très envie de découvrir voilà donc c'est un personnage très secret, complexe que j'ai beaucoup apprécié suivre au fil des tomes un personnage assez psychologique voilà donc je pense que dans ce tome 2 on l'a bien découvert, dans le tome 3 encore plus et j'avoue que je ne sais pas si je me suis attachée mais en tout cas c'est un personnage qui m'a beaucoup beaucoup intriguée et intéressée ensuite pour parler de l'intrigue j'avoue que j'ai beaucoup apprécié cette intrigue parce que l'auteur va mélanger romance et fantastique dystopique donc du coup au début j'avais un peu peur que ce soit trop romance et que ce soit un peu sur fond de dystopie un peu comme la sélection qui avait totalement délaissé la dystopie et finalement j'ai trouvé que l'auteur avait très bien équilibré les deux et on ne s'ennuyait jamais elle arrivait à alterner des moments de romance de révélation etc de relation qui évolue avec tout un côté action il faut avancer, il faut essayer de battre le méchant on va dire ça comme ça et j'ai beaucoup apprécié l'évolution des deux thèmes pour ce qui est du côté romance on a un triangle amoureux je pense que vous en doutez vous en avez déjà sûrement entendu parler j'avais très peur de ce triangle amoureux parce que j'avais peur de m'ennuyer ou que ça soit là juste pour qu'il y ait de la romance et qu'il n'y ait aucun intérêt et finalement ce triangle amoureux va aider le personnage de Juliette à évoluer à découvrir qui elle est, ce qu'elle a envie parce que finalement on ne lui a jamais demandé ce qu'elle avait envie avec tout ce qu'elle a vécu dans son passé c'est quand même un personnage qui ne sait pas trop qui elle est et je trouve qu'au fur et à mesure dans ce triangle amoureux elle va découvrir ce qu'elle veut ses convictions, ses goûts enfin elle va découvrir qui elle est vraiment et j'ai beaucoup apprécié voilà il y avait vraiment c'était un triangle amoureux logique avec des raisons voilà l'auteur nous donne des raisons donc ça j'ai beaucoup apprécié pour ce qui est du côté dystopique et fantastique alors on a quand même un côté dystopique assez bien développé peut-être un point ultra simple mais j'avoue que j'étais quand même contente qu'on en parle du côté fantastique pour vous donner un petit peu envie quand même et vous donner un petit peu un indice de ce qui se passe au niveau fantastique dans cette saga j'ai trouvé qu'on était sur un petit remake de X-Men avec des personnages un peu reclus de la société qui vont développer des pouvoirs je trouvais ça très intéressant et j'avoue que j'avais été surprise de le découvrir parce que je n'étais pas forcément au courant et j'avoue qu'après ça m'a donné totalement envie de continuer du coup dernière petite partie de cette vidéo l'écriture de Tahir et ma fille mais quelle écriture je l'ai trouvé juste magnifique elle est très poétique par moments j'ai pris beaucoup de citations elle est très agréable, fluide et totalement addictive chaque bouquin qui font quand même à peu près 400 pages je les ai lus en 2-3 jours alors que j'avais mes cours à côté j'avoue que j'étais totalement addict à cette saga Tahir et ma fille a quand même un don pour l'écriture je pense et j'ai hâte qu'elle ressorte une autre saga qui soit un peu dans le même style peut-être avec de la romance ou un tout autre genre parce que je sais qu'elle a sorti un one shot mais j'avoue que j'aimerais beaucoup avoir une saga de sa part voilà je pense que j'ai fait le tour de la saga Insaisissable de Tahir et ma fille donc publiée chez Michel Laffont alors elle est sortie en poche donc je vous invite à aller l'acheter en poche si vous voulez après j'avoue que les grands formats sont quand même pas mal et ils sont au prix de 16,95 donc ça va ce n'est pas trop cher non plus du coup je vous la conseille énormément je pense que vous avez compris que c'était quand même une saga que j'avais adoré qui avait un gros coup de coeur j'espère que je vous aurais donné envie de lire cette saga du coup je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye